Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Paradis Partie 1 de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander de se préparer à l'appel de John lors de votre prochaine montée dans le bus. Donc là, vous avez juste à lancer une partie et ensuite, les défis vont s'enchaîner. Donc là, vous aurez terminé la première étape dès que vous serez dans le bus. Vous allez recevoir un deuxième défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de redémarrer un ordinateur au deuxième, au cinquième avant-poste, D7 ou à Synapse Station. Donc pour réaliser ce défi, vous avez trois possibilités. Soit vous vous rendez ici, à côté de la bande Bosch, voilà, juste ici. Soit vous vous rendez, donc ça c'est le deuxième avant-poste, je crois. Ça c'est le cinquième avant-poste, au-dessus de Jogson Logjam. Jogson Logjam, ouais, un truc dans le genre. Et ou alors, vous allez à Synapse Station qui est juste aussi en bas. Donc moi, j'ai été juste ici à gauche. Là, vous pouvez voir qu'il y a un petit point d'exclamation qui m'indique l'emplacement de l'ordinateur que je dois redémarrer. Donc c'est parti. Je vais m'en rendre à l'emplacement en espérant que l'autre ne me tue pas. Hop. Ok, donc j'ai des petits lags. Donc juste ici, regardez, il y a l'ordinateur. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec l'ordinateur pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'arbre de réalité. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre là où il y a les étoiles. Donc soit ici, soit ici ou soit ici. Donc moi, je vais me rendre à l'étoile juste là. Et normalement, il y a l'appareil de liaison. Oui, effectivement, on peut le voir. Donc il apparaît même sur la petite carte en haut à droite, comme d'habitude. Et pour terminer le défi, vous avez juste à passer sur le logo pour établir la liaison et terminer la première étape. Donc comme ceci. Voilà, dès que vous aurez passé sur la liaison, vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver une racine étrange à l'arbre de réalité. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près d'un arbre de réalité. Donc il y en a un peu partout. Il y en a un ici, il y en a partout où vous voyez des étoiles, il y a un emplacement. Donc ce que vous allez faire, c'est de vous rendre près d'une étoile. Moi, je me rends à cette étoile qui est juste ici. Donc hop. Et là, hop, quand vous allez être près de la racine, vous allez devoir interagir avec, je pense. Donc là, on va chercher la racine. Ok, la racine est juste là. Il y a un petit arbre dessus. Et en fait, vous n'avez même pas besoin d'interagir. Vous avez juste à vous rendre à cet emplacement-là. Pour terminer l'étape du défi. Par contre, ensuite, vous avez un autre défi qui va vous demander d'enregistrer le son. Donc vous appuyez sur carré pour enregistrer le son. Et là, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'attendre les prochains ordres. Là, vous avez juste à relancer une partie. Et quand vous serez dans le bus, vous recevrez les prochains ordres. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser un ordinateur, un labo de recherche des sets pour décoder l'enregistrement. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez trois possibilités. Soit vous vous rendez à Synapse Station, juste ici. Soit vous vous rendez en plein milieu de la map, juste ici. Ou soit vous allez à droite de la map, sur la petite île, juste là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Synapse Station parce que moi, je suis le plus proche. C'est l'emplacement le plus proche de ma position. Donc je vais aller juste ici et je vais aller décoder l'enregistrement. Donc l'enregistrement se trouve dans le bâtiment qui est juste ici. On peut voir le point d'exclamation qui s'affiche en plein milieu de mon écran. Donc ça a l'air d'être au sous-sol par contre. J'ai l'impression que c'est au sous-sol. Donc je vais devoir descendre juste ici. Et là, vous avez vu, il y a un petit ordinateur. Vous allez devoir décoder l'enregistrement pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc là, vous passez les dialogues pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire une voiture ou un camion pour obtenir des pièces électroniques. Alors pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au circuit Chonkier qui est juste ici. Hop, voilà, juste là. Comme ça, vous êtes sûr de trouver un véhicule. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le détruire. Donc vous tapez dessus jusqu'à temps que le véhicule se détruise. Et ensuite, normalement, il y aura des pièces électroniques que vous allez pouvoir récupérer. Donc on va voir ça dans quelques instants. Hop, ouais, effectivement, il y a des pièces qui viennent de sauter. Et pour terminer le défi, vous allez devoir en récupérer trois. Donc là, j'en ai récupéré une. Il y en a une autre, mais je ne peux pas la récupérer parce qu'elle est en dessous du véhicule. Donc il faut attendre que le véhicule disparaisse. Donc on va casser celui-là. Donc j'ai l'impression que les véhicules vous donnent deux pièces par véhicule. Donc là, on récupère la deuxième pièce. Voilà. Et là, on va aller récupérer la troisième pièce. Ah, ce véhicule ne m'a donné qu'une seule pièce. Donc c'est un peu aléatoire. Donc voilà, dès que vous aurez récolté trois pièces en détruisant des véhicules, donc trois pièces électroniques, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de placer toutes les pièces du traducteur près d'une racine de l'arbre de réalité. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Donc les solutions, c'est toutes les petites étoiles que vous voyez affichées sur la mini-carte actuellement. Donc voilà. Moi, je vais me rendre sur celle-ci. Donc normalement, là, il devrait y avoir un petit arbuste, un petit arbre de réalité. Voilà, il est juste ici. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement placer toutes les pièces. Ah, donc regardez, juste ici, il y a un petit dispositif. Et donc vous allez devoir placer des pièces juste là pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc regardez, il y a plusieurs pièces à placer en vrai. OK. En fait, il y a trois pièces, donc quatre pièces à placer. Donc dès que vous aurez placé les quatre pièces, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, vous allez devoir attendre les ordres en relançant une partie. Et quand vous serez dans le bus, vous allez recevoir les ordres. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler des notes du scientifique à cœur noir. Alors, cœur noir, il se trouve juste ici à Lustrous Lagoon. Donc voilà, sur le bateau, vous vous rendez juste ici sur le gameplay. Voilà, comme je suis en train de le faire. Et là, normalement, il y a un personnage qui se trouve dans le bateau. Donc même pas, il est sur le bateau. Après, c'est possible qu'il puisse rentrer dans le bateau, je ne sais pas. Mais voilà, pour réaliser le défi, vous avez juste à aller près du personnage. Ensuite, continuez le dialogue, continuez le dialogue. Et dès que vous aurez parlé des notes du scientifique au cœur noir, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver et d'éterrer les notes volées du scientifique. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Voilà, tout à droite. Et dans cette maison, enfin près de cette maison, vous aurez des notes à déterrer. Donc vous allez devoir juste en déterrer une. Il y en a plusieurs. Regardez, il y en a devant, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a un peu partout. Mais pour terminer le défi, vous avez juste à déterrer une seule fois, je crois. Ah non, il faut déterrer plusieurs emplacements jusqu'à temps de trouver les notes du scientifique. Donc là, hop, je les ai trouvées. Elles sont juste ici à droite. Après, c'est possible que les emplacements soient aléatoires. De toute façon, elles sont indiquées par des points d'exclamation. Donc déterrer tous les modes de terre jusqu'à temps de trouver des notes. Est-ce que si je déterre ici, il y en a ? Oh, il y en a un canard. C'est possible qu'il y ait les notes à plusieurs emplacements. Mais bon, dès que vous avez trouvé les notes, ce que vous faites, c'est que vous interagissez avec les notes et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer un adversaire avec une arme Evochrome. Alors, les armes Evochrome, vous allez les trouver dans des coffres comme ceci. Donc, c'est des coffres à moitié chromés, en fait, tout simplement. Donc là, regardez, j'ai trouvé un fusil à pompe Evochrome. Donc, bien entendu, ces coffres-là, vous allez principalement les trouver au sanctuaire du héros, donc juste ici. Donc, moi, je vous conseille d'aller ici ou alors même ici ou voire même ici. Donc, tous les emplacements où vous voyez qu'il y a du chrome, vous avez de grandes chances de trouver des armes Evochrome posées au sol par terre ou alors dans des coffres Evochrome. Donc, dès que vous avez une arme Evochrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire. Donc, logiquement, le défi devrait fonctionner sur les loups. Donc, si vous croisez un loup, n'hésitez pas à le tuer. Comme ça, vous terminerez le défi plus facilement. Ou sinon, vous essayez de tuer tout simplement un adversaire qui est dans les alentours. Donc, là, je vois qu'il y a des adversaires qui sont transformés en chrome, justement. Donc, ça, c'est des adversaires. Vous voyez le petit logo comme ça. Si vous avez activé l'option bruitage, ça, ça veut dire que c'est des adversaires qui sont en chrome. Donc, là, je vais essayer d'en éliminer un. Bien entendu, vous devez les éliminer avec votre arme Evochrome. Ah, regardez, il y a un loup. Donc, c'est parfait. Je vais essayer d'éliminer le loup. Et comme ça, on va voir si le défi fonctionne avec les loups. Allez, vite, 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 vite. Par contre, l'adversaire-là, il va essayer de me tuer. Effectivement, j'aurais dû le tuer avant. Il lui restait 6 HP. Mais bon, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner contre les loups et contre les adversaires. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer un adversaire avec une arme chromée pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de traverser des structures chromées. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Donc, soit vous trouvez des aspergeurs de braves que vous pouvez trouver n'importe où sur la map de Fortnite, dans des coffres ou posés au sol. Et vous utilisez l'aspergeur de braves comme ceci près d'un mur. Ensuite, vous passez tout simplement à travers le mur. Pourquoi je ne peux pas ? Ah, voilà. Et là, vous aurez terminé le défi. Ah non, il faut traverser à travers 3 murs. Donc, voilà, vous repassez, vous repassez dans le même mur jusqu'à temps que terminez le défi. Ça, c'était la première solution. Il y a une deuxième solution qui va être peut-être plus facile parce que vous n'avez pas besoin de chercher des aspergeurs de braves. C'est tout simplement aller près de la tornade qui est au sanctuaire du héros. Donc, vous allez dans cette tornade-là, ça vous transformera directement en chrome. Ensuite, vous descendez et vous traversez tout simplement un mur chromé. Donc, les murs en métal comme ceci. Donc, il y en a plein partout parce que tout simplement, cet emplacement est rempli de chrome. Donc, tous les bâtiments sont quasi chromés. Donc, vous avez juste à passer à travers 3 murs chromés en étant chromés vous-même pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver des objets chromés puis prendre des anomalies chromées. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir au sanctuaire du héros, donc juste ici. Ou alors, vous pouvez aller à Lustrous Lagoon ou alors à Shimmering Shrines ou alors à Clodicondos. Donc, tous ces endroits-là, c'est des endroits avec du chrome. Donc, comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont en chrome et les objets aussi sont en chrome. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire des objets. Logiquement, ça, c'est un objet. Donc, on va voir. Je le détruis. Ok, non, ça ne donne pas. Donc, on va aller à l'intérieur d'une maison pour voir si ça fonctionne. Par exemple, peut-être si je détruis coffre, ça va me donner quelque chose. Non, ça m'a donné des aspergeurs de brave. Peut-être cet objet-là. Non plus, ça me donne des aspergeurs de brave. Donc, je ne savais même pas qu'en détruisant des objets, ça donnait des aspergeurs de brave. Donc, c'est une bonne information supplémentaire. Mais par contre, je n'arrive pas à réaliser le défi. Peut-être que le défi est bugué en vrai. Parce que peut-être, normalement, ça ne doit pas donner des aspergeurs de brave. Peut-être que ça doit donner des anomalies de brave. Et là, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut que je me transforme en chrome pour détruire des objets. Pour que ça me donne des anomalies de chrome. Ah, effectivement, regardez. Là, ça me donne une anomalie chromée. En fait, vous devez vous transformer en chrome pour détruire des objets chromés. Pour que ça vous donne une anomalie chromée. Donc, en fait, à mon avis, les aspergeurs de brave, quand vous détruisez des objets, ça ne vous donne pas des aspergeurs de brave. Je crois que c'est juste un bug. Ou je crois que c'est juste pour vous aider à réaliser le défi. En tous les cas, quand je détruis des murs, ça fonctionne. Quand je détruis des objets, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, on va essayer de détruire d'autres objets dans un autre bâtiment. Pour voir si ça me donne des anomalies chromées. Ou peut-être qu'il faut absolument détruire des murs. Mais je ne sais pas. Donc là, regardez. Je détruis des objets. Ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il faut absolument détruire des murs pour obtenir des anomalies chromées. Regardez, là, j'en ai encore obtenu une. Donc, bien entendu, pour terminer le défi, il faudra que vous en récoltez cinq. Donc là, je vais attendre de me détransformer. Pour voir si je peux détruire un mur chromé et obtenir une anomalie chromée. Parce que peut-être qu'on n'est pas obligé d'être en chrome pour réaliser le défi. Donc, on va voir. De toute façon, si vous voulez absolument vous transformer en chrome, la tornade vous transforme en chrome. Les aspergers de chrome vous transforment en chrome. Et vous avez vu, quand je détruis des objets, j'obtiens du chrome. Des aspergers de chrome. Donc, on va casser le mur pour voir si ça fonctionne. Ah oui, effectivement. Donc, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de vous transformer en chrome. Il faut juste détruire des gros murs chromés pour obtenir des anomalies chromées. Et dès que vous en aurez obtenu cinq et ramassé cinq, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'attendre des ordres. Donc, vous relancez une partie pour obtenir la suite des défis. Ensuite, le prochain défi va vous demander de placer l'anomalie chromée dans la salle de test du labo de recherche. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez trois solutions. Soit vous vous rendez juste ici, soit vous vous rendez là, ou soit vous vous rendez là-bas. Donc, là où il y a les étoiles. Donc, moi, je vais me rendre à cet emplacement-là. C'est là-bas. Donc, je suis un peu loin quand même. Donc, je vais devoir y aller à pied. Ok, donc là, vous pouvez remarquer que quand j'approche de la maison, il y a un point d'exclamation qui m'indique l'emplacement du labo de recherche. Donc, c'est dans le sous-sol. Donc, évidemment, ah, il y a déjà quelqu'un qui est. Ok, il est en dessous de l'escalier. Je crois qu'il va me tuer. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le tuer avant qu'il me tue. Donc, parfait. Donc, voilà, quand vous êtes dans le labo, ce que vous allez faire, c'est tout simplement placer l'anomalie chromée, comme ceci, pour terminer et valider le défi. Donc, ensuite, juste à droite, regardez, vous avez des boutons verts. Et là, vous allez devoir vous approcher des boutons verts et taper sur les boutons rouges, comme ceci. Ensuite, celui-là. Ensuite, celui-là. Donc, vous tapez sur les boutons rouges qui apparaissent, tout simplement, pour faire en sorte que tous les boutons rouges disparaissent et que tous les boutons deviennent verts. Voilà, comme ceci. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'activer le lotable. Là, j'ai fini d'activer les boutons. Maintenant, je dois juste activer le lotable pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Voilà, comme ceci. Dès que vous aurez activé le lotable, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, comme d'habitude, vous allez devoir attendre les ordres en relançant une partie pour obtenir la suite des défis. Et le prochain défi va vous demander d'obtenir des plans de combat dans un bunker. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements possibles. Donc, voici tous les emplacements. À chaque fois qu'il y a une petite étoile, ça indique l'emplacement que vous allez pouvoir réaliser le défi. Moi, je vais me rendre juste ici à l'arbre de réalité. Hop ! Donc, normalement, il devrait y avoir un bunker caché. Ah ouais ! Mais je pense qu'il me faut des clés pour accéder au bunker. On va voir, mais tout à l'heure, quand j'ai essayé d'aller dans ce bunker-là, je ne pouvais pas y aller parce qu'il me fallait une clé. Une clé spéciale. Donc là, on va regarder, voir si on peut quand même l'ouvrir. Et non, il nous faut une clé. Donc, je nécessite une clé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir des coffres. Parce que pour obtenir des coffres, soit vous les trouvez posés au sol comme ça, par terre, un peu n'importe où sur Fortnite, soit en ouvrant des coffres. Donc, normalement, si je trouve un coffre, bien entendu, je vais pouvoir obtenir des clés. Ok, donc regardez, ici, il y a un coffre. Je l'ouvre. Donc, lui ne m'a pas donné de coffre. Donc, à chaque fois, ça n'en donne pas à tous les coups, mais normalement, ça en donne assez rapidement. Donc, je vais continuer à fouiller des coffres. Et je vais bien finir par en trouver un. Ok, donc là, regardez, je viens d'ouvrir un coffre et j'ai obtenu une clé. Donc là, normalement, je n'ai pas besoin de deux clés. Il y a des coffres, des bunkers où il vous faudra deux clés. Parce qu'il y a une sécurité un peu plus grosse. Mais là, c'est un bunker avec une sécurité réduite. Et laissez les bunkers avec des sécurités réduites, il ne vous faut qu'une seule clé. Donc là, je vais retourner au bunker que j'ai été tout à l'heure. Et normalement, je vais pouvoir ouvrir le coffre. Parce que la sécurité est réduite et il ne me faut qu'une seule clé pour l'ouvrir. Enfin, le bunker plutôt, pas le coffre. Donc voilà, j'arrive près du bunker. Hop, je vais près de la porte. Et j'utilise la clé pour déverrouiller le bunker. Et là, regardez, je peux prendre les plans de combat du bunker pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, encore une fois, vous allez devoir attendre les ordres. Donc en relançant une partie. Et le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination du héros. Alors le héros, il se trouve juste ici au sanctuaire du héros. Donc de ce côté-là, là où il est à l'étoile. Donc moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est d'aller de ce côté-là. Vous allez ici et vous allez vous loot. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller de l'autre côté du bâtiment. Donc voilà, juste ici. Je vais sur cette grande tour-là. Donc moi, je vous conseille de faire la même chose que moi. Vous prenez l'arme. Ensuite, vous descendez. Là, il n'y a pas de coffre. Dommage, parce que parfois, il y a un coffre. Vous prenez les munitions. Vous prenez tout ce qu'il y a. Vous lootez un maximum. Et ensuite, vous allez aller attaquer le héros. Alors il faut savoir que pour le défi, vous n'êtes pas obligé de le battre vous-même, le héros. Vous devez juste participer. Donc ça veut dire que si vous êtes à distance et que vous tirez sur le boss à distance, vous allez pouvoir le tuer. Et si quelqu'un d'autre le tue à votre place, ce n'est pas grave. Vous aurez participé. Tant que vous aurez mis une balle ou deux au héros avant qu'il meure, là, vous aurez participé à l'élimination du héros et vous aurez terminé le défi. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez pas trop de risques. Vous lootez vous avant de toute façon. Comme ça, si vous allez près du boss et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de s'en occuper, tant mieux, il aura déjà fait une bonne partie du taf avant vous. Et ensuite, vous viendrez mettre une balle ou deux pour le terminer. Donc évidemment, j'ai retenté cette vidéo plusieurs fois. Parce qu'en fait, les personnes sur Fortnite, en fait, ils jouent pas avec moi. Ils jouent contre moi. Donc moi, j'essaie d'éliminer le héros. Donc moi, je les aide et tout. Je vois qu'ils sont en difficulté, donc je vais les aider. Et après, il m'attaque. Il s'occupe plus du boss, il m'attaque moi. Donc c'est un peu dommage, donc faites attention. Donc là, regardez, ils sont justement en train de se fight. Donc là, ne tardez pas. Parce qu'il faut absolument que vous lui mettez une balle. Donc là, il va le finir. En fait, il faut savoir que le héros, il va se mettre dans une bulle de protection et il va envoyer deux loups. Quand les deux loups sont là, il faut tuer les deux loups pour qu'elles sortent de sa protection. Pour que le héros sorte de sa protection. Donc là, vite. Regardez, ils se battent entre eux. Ils se battent entre eux. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il n'a pas compris que... Vous voyez, là, il a une bulle de protection. Et en fait, il faut tuer les loups pour qu'ils sortent de cette bulle de protection. Donc là, le mec, je ne sais pas, il se casse. Tant mieux, il se casse. Vas-y, casse-toi. Moi, je vais finir de battre le héros. Par contre, le chien, je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, le loup, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, parfait. Ok, parfait. Donc là, maintenant, je me retrouve contre le boss. Donc là, il se téléport derrière moi, comme d'hab. Voilà, ok. Donc en fait, il a récupéré sa vie. Quand il est dans la boule, il récupère sa vie. Wouah ! Il m'a fait mal. Il m'a fait très très mal. Donc je vais juste descendre un petit peu. Je vais reprendre de la vie. Donc là, pendant que moi, je reprends de la vie. Lui aussi, il est en train de se régénérer. Mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. Et là, je vais devoir tuer encore les deux loups. Puis ensuite... Ah ! Les deux loups ont disparu. Ok. Il est sorti de sa boule. Ok. Est-ce qu'il a récupéré toute sa vie ? On va voir. Mais il y a moyen qu'il ait récupéré toute sa vie. Ah non, c'est bon. Il n'a pas récupéré toute sa vie. Donc c'est parfait. Donc voilà. Là, j'ai réussi à l'éliminer. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de l'éliminer. Juste à participer. Donc vous lui tirez dessus. Et si quelqu'un d'autre l'élimine à votre passe, vous obtiendrez aussi le défi. Et dès que le héros sera éliminé et que vous lui aurez tiré une balle ou deux dessus, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, vous allez encore devoir attendre les ordres en relançant une partie. Et le dernier défi va vous demander d'atterrir sur l'île de Fortnite. Donc vous atterrissez n'importe où sur l'île. Et dès que vous aurez atterri sur l'île, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis paradis partie 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !